Waouh, j'ai l'impression que mon blablabla de fin de vidéo est absolument inutile. La sélection de Caracas, saga publiée en trois tomes, aux éditions Michel Laffont dans la collection R. On y suit America, qui vit à Iléa, les Etats-Unis bifuturs, où la société fonctionne avec un système de caste et de monarchie. Et l'histoire se déroule au moment où le prince de la famille royale atteint sa majorité et est donc en âge de se marier. La tradition veut que le prince épouse une fille du peuple et pour ce faire, ils vont organiser la sélection. Alors la sélection consiste à tirer au sort 35 filles du peuple qui vont participer à une compétition pour épouser le prince. Le tout étant filmé et diffusé dans tout le pays, t'es l'un jeu de télé-réalité. Bien sûr, parce que sinon, ce serait pas drôle. Si je devais décrire cette saga en quelques mots, je dirais qu'elle est bourrée de défauts et absolument surcotée. Globalement, si j'ai lu cette saga, c'est très probablement dû au fait qu'on la voit passer partout, partout, partout sur Bookseagram. Alors bien sûr, à chaque fois que je voyais une photo, j'étais en mode, pourquoi n'ai-je pas encore lu cette saga ? Alors vous vous doutez bien que quand j'ai trouvé à vendre en occasion, j'ai, et c'est le cas de le dire, sauté sur l'occasion. Rien qu'en lisant les premiers chapitres du premier tome, j'ai tout de suite compris sur quel genre de saga on se trouvait. J'ai tout de suite eu un avis assez tranché, même si j'ai essayé de lui laisser quand même le bénéfice du doute. Mais dès le début, c'était assez clair que selon mes caractéristiques, on partait pas vraiment sur du haut niveau. Et quand j'ai terminé la lecture du premier tome, je pouvais dire que j'avais passé un agréable moment de lecture. En tout cas, je peux clairement affirmer que je n'ai pas franchement été impressionnée. Je sais pas si on peut dire que le concept de base est original. Là-dessus, je suis un peu mitigée. En tout cas, ce qui ne l'est pas, c'est les personnages et l'intrigue. Déjà, il faut savoir que je suis quelqu'un qui a tendance à privilégier le développement des personnages. Même si j'adore toujours avoir une intrigue de ouf. Mais si l'intrigue n'est pas fameuse, si on a des bons personnages, ça peut passer. Mais là, pour le coup, les personnages, j'ai pas trop accroché. J'avais l'impression qu'ils n'avaient pas vraiment de personnalité. Je les ai pas vraiment trouvés intéressants. Donc ça, c'est quand même déjà un très gros défaut dans une lecture pour moi. Et ensuite, du côté de l'intrigue, c'était quand même assez cliché, assez déjà vu. Bof. Au fait, il faut savoir qu'à la base, cette sérieologie est censée être une dystopie romance. Et ça, je pense que je l'ai déjà mentionné dans ma chronique sur le blog. Pour le coup, ici, on voit plus le côté romance que dystopie. C'est plutôt une romance aux attraits un peu dystopiques, juste pour placer cette romance dans un décor, quoi. Clairement, le côté dystopique n'était pas du tout assez approfondi là-dedans. Donc ceux qui cherchaient une dystopie en commençant de cette saga, c'est un peu foutu. Et après, à ce stade-là, je n'étais qu'au premier tome, donc tout pouvait encore se faire. Ce que je dois quand même reconnaître à ce roman, et qui a fait de cette lecture de base assez médiocre, une lecture agréable, c'est la plume de l'auteur. Il faut dire qu'elle est assez dynamique et que ça fait qu'on ne s'ennuie pas trop. En terminant ce premier tome, je me suis quand même dit que je comprenais pourquoi certaines personnes l'adoraient. Mais pour moi, en tout cas, ça n'a pas été une révélation. On est ensuite arrivé au second tome, intitulé L'élite. Et là, ça a été une véritable catastrophe. Je ne vais pas vous expliquer ce qui se passe dans ce second tome, tout simplement pour ne pas vous spoiler. Mais globalement, pour moi, ce second tome était inutile. L'intrigue qui, déjà dans le premier tome, n'avait rien de ouf ouf, est devenue absolument inintéressante. Elle tournait en rond, les personnages sont devenus de plus en plus insupportables. Américaine, notre protagoniste a tout simplement commencé à s'inventer des problèmes sans aucun fondement. Je ne comprenais pas pourquoi elle s'appuyait autant sur son sort. Franchement, pour moi, je ne comprenais pas où était le problème de la situation. Et pour ce qui est du côté développement de la dystopie, de la société, tout ça, on oublie. Si je me souviens bien, parce qu'après je pourrais me tromper, je les ai quand même enchaînés assez rapidement, donc je peux confondre. Mais il me semble que ce deuxième tome était quand même beaucoup plus centré sur la romance et que du coup, l'aspect dystopique, on l'oubliait carrément. Enfin oui, c'était toujours le décor, quoi. Du coup, oui, après je n'avais pas d'énormes attentes par rapport à ce second tome, mais ça n'a pas pris le chemin que j'aurais aimé que ça prenne pour redresser la pente. Voilà. Ce qui a sauvé cette lecture d'être absolument ennuyante à mourir, c'est encore une fois la plume de l'auteur qui a fait que ça s'est lu assez vite. Je pense que je l'ai lu en deux jours, donc ça, du coup, ça ne s'est pas trop transformé en lecture absolument ennuyante. Ça, voilà. Et ensuite, par simple curiosité, et puis aussi parce qu'il est un peu dans ma bibliothèque, j'ai quand même lu le tome 3, malgré la catastrophe du tome 2. Un tome 3 intitulé L'Élu et que j'étais quand même assez contente d'avoir lu, ne serait-ce que pour éviter une potentielle frustration d'avoir commencé une saga, de ne pas l'avoir aimé, mais de ne pas avoir lu l'entièreté pour pouvoir vraiment juger et avoir un avis final. Donc voilà, j'ai lu ce tome 3 et disons qu'il a un petit peu redressé la pente, toujours pas fameux, parce qu'en fait, si les personnages n'étaient pas toujours les mêmes personnages aussi désagréables, et s'il n'y avait pas eu ce deuxième tome catastrophique avant, j'aurais peut-être pu lire que ce tome était encore relativement potable. J'ai trouvé que les événements de ce troisième tome avaient déjà un peu plus d'intérêt que le premier et le second. Ici, dans ce dernier volet, l'auteur a un peu abordé les aspects de la société, donc on est entré un petit peu dans le côté dystopique, mais bon, pas des masses, mais on avait déjà une meilleure entrevue de ce que ça pouvait être comme univers. Et donc j'ai trouvé que pour le coup, il y avait un meilleur équilibre des différents thèmes dans ce troisième tome, et donc ça, ça m'a un petit peu soulagée, parce que ça m'a vraiment déplu de terminer sur une note absolument catastrophique. Le tome 1, moyen, le tome 2, catastrophe, et le tome 3, triple catastrophe, enfin plutôt double catastrophe, mais on se comprend. Alors bien sûr, ce troisième tome n'était pas du tout parfait, il y avait toujours plein de défauts, j'ai toujours détesté les personnages, j'ai l'impression de me répéter, c'est pas grave, passons. Mais l'auteur commençait petit à petit à s'engager sur la voie que j'aurais aimé que cette saga prenne. Par contre, ce qui m'a vraiment, vraiment dérangée dans ce troisième tome, c'est la fin. La fin d'un roman, et surtout dans une saga, quand ça fait plusieurs tomes qu'on suit l'histoire, et bien cette fin est cruciale. Et ici, je l'ai trouvée beaucoup trop facile. Franchement, en la disant, j'étais en mode comme paradaire. Et du coup, ça a fait que c'était pas du tout crédible. Après, ça peut tout en temps être en bien quand mal, je ne vous spoil rien. Du coup, de ce côté-là, j'ai été, je vais pas dire déçue, parce que c'est pas comme si j'avais adoré la saga ni rien, mais je pense que l'auteur aurait pu faire mieux. Après, c'est que mon avis, l'auteur fait ce qu'elle veut, d'ailleurs je pense qu'elle a fait ce qu'elle voulait, et dommage, ça m'a pas plu. Donc, en conclusion, j'ai pas un avis méga positif sur cette saga. Et comme je l'ai dit, je peux totalement comprendre pourquoi certaines personnes ont adoré cette saga. D'ailleurs, je pense que ceux qui ont adoré le tome 1 ont très probablement adoré le tome 2 et le tome 3, parce qu'on est dans le même genre, dans la même idée. Si vous n'avez pas encore lu cette saga, et qu'après avoir entendu mon avis dessus, vous demandez si vous devriez ou pas, et bien je dirais que si vous êtes quelqu'un qui aime les romances un peu légères, originales et sans prise de tête, je vous la recommande. Je pense que vous pourriez aimer, parce que notons qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont aimé cette saga, je ne dis pas qu'elle est mauvaise et que tout le monde détestera, pas du tout. Par contre, si vous êtes plus regardant par rapport à tout ce qui est développement de l'intrigue, de l'univers et des personnages, ce qui est mon cas, dans ce cas-là, je ne vous la recommande pas. Je ne pense pas que vous allez aimer. Je pense que vous allez juste perdre votre temps. Donc voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. Oh, j'ai oublié de vous parler des couvertures. Je voulais faire ça au début. J'ai oublié. Donc voilà, vous les avez vues. Je trouve qu'elles sont encore jolies. Elles sont vachement kitsch, mais je trouve que ça va encore assez bien, ça. Ça donne plus ou moins l'atmosphère de romans. Je ne sais pas du tout si c'était essentiel à cette vidéo. Mais voilà. Je suis assez fière de moi. J'ai l'impression que j'ai réussi à parler de manière claire aujourd'hui. J'ai réussi à exprimer ma pensée sans trop dire de la merde. Donc voilà, c'est une avancée. Peut-être que je vais devenir bonne à faire des vidéos YouTube. Waouh ! Bon, maintenant, on peut encore démonter. Ça, c'est encore autre chose. À la semaine prochaine, s'il y a une vidéo. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada